16 milliards c'est beaucoup, c'est aussi le prix de l'engagement à arrêter de faire payer aux français des impôts qui ne servent pas à leurs objectifs. Je m'explique. Sur le logement... Vous avez les 16 milliards précisément ? J'ai les 16 milliards, alors je ne les ai pas en totalité, pas en détail surtout, parce qu'il y a une partie qui est dans le PLFSS, qui est sur le budget de la sécurité sociale, dont je ne m'occupe pas, c'est Olivier Véran et Thomas Meignier qui porteront ça de leur côté. Mais sur la partie du budget de l'État, notre logique elle est très simple. On arrête le rabot, on arrête d'être complètement aveugle et en disant tout le monde de moins 0,5% sur les effectifs, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. On dit on coupe la dépense là où elle n'a pas d'impact. C'est facile, ce n'est pas facile à faire, mais c'est facile à identifier. Ce sont les budgets où on dépense plus que nos voisins européens avec moins de résultats. C'est le logement, c'est le travail et c'est en partie notre politique de transport où on a budgétisé des choses qu'on n'est pas capable de financer. Et il y a un autre plan qui a été présenté hier, 57 milliards d'euros, on le sait, un plan d'investissement. Est-ce qu'il est financé ce plan ? Parce que quand on regarde dans le détail, il y a des économies encore en plus à faire pour les ministères, 24 milliards d'euros et 10 milliards non financés. Ça va finir par faire lourd la facture. Là je vous rassure, ce qui va se passer demain, c'est qu'on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est que vous avez un début de quinquennat, on vous propose un budget sur 5 ans. C'est le budget des promesses tenues. Ce n'est pas là qu'on fait les réformes, mais c'est là qu'on s'en donne les moyens sur 5 ans. Donc tous les chiffres que vous voyez, ils sont dans le budget. C'est très nouveau parce que vous aviez plein de nouveaux gouvernements qui arrivaient au pouvoir, qui disaient, alors voilà, on présente un budget, et puis si ça va mieux, on fera, vous savez, tout ce qu'on vous a dit dans notre programme. Nous on ne fait pas ça. Parce qu'il faut redonner la crédibilité à la parole publique, et il faut faire ce qu'on a dit qu'on allait faire.